... Ce projet est né d'une rencontre avec une œuvre que l'on a redécouverte à la Bibliothèque Nationale en 2009. C'est Véronique Béranger, qui est conservatrice responsable du Fonds des manuscrits japonais, qui a redécouvert cette œuvre, qui me l'a montrée. Ensuite, je l'ai montrée à un professeur japonais, puis je l'ai montrée à Claire Akiko Brisset. Et on a toutes eu envie de travailler dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu envie de travailler dessus ? En fait, c'est parce qu'elle se compose de quatre peintures. Et ces peintures représentent ou montrent des scènes de repas, des scènes de préparation culinaire, des scènes où les gens sont en train de danser parce qu'ils sont trop bu, des scènes où ils sont hititube. Enfin, c'est des scènes comme ça qui sont très variées et qui ont quelque chose d'immédiat. On comprend tout de suite ce qui est représenté. Et en même temps, on avait envie de savoir pourquoi est-ce que toutes ces scènes sont figurées, pourquoi est-ce qu'il y a tel ou tel personnage, pourquoi est-ce que c'est présenté dans tel ou tel ordre. Et donc, du coup, on a monté un groupe de recherche qui a réuni entre 12 et 15 personnes. Ça a duré environ trois ans, enfin trois ans dans le plan triennal de la recherche de la Bibliothèque Nationale, mais dans les faits, ça a duré un peu plus longtemps. On a réuni donc des gens très variés, des étudiants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des conservateurs de bibliothèques, des conservateurs de musées. Donc ça, c'est déjà aussi, disons, notable ou remarquable, parce que c'est assez rare que des personnes d'horizons aussi différentes travaillent ensemble. Des personnes aussi de, disons, de spécialités différentes. Il y avait des spécialistes de littérature ancienne, de peinture, de la vie matérielle du Japon médiéval. Et donc, on a travaillé pendant trois ans, trois, quatre ans dessus, à traduire le texte. Alors, l'œuvre de la Bibliothèque Nationale ne comporte pas de texte, mais il s'avère que c'est une version, enfin, c'est une des trentaines de versions sur ce thème. et il existe d'autres versions avec un texte. Donc, nous avons traduit ce texte et puis nous avons analysé les peintures. Alors, que représente cet ensemble de peintures ? En fait, elle représente une dispute entre trois personnages, un noble qui est amateur de saké, un moine qui est amateur de riz et un troisième larron qui est le guerrier qui lui propose une sorte de voie du milieu, une conciliation entre les deux. Donc, en fait, d'un côté, il y a l'excès de boissons, de l'autre côté, l'excès d'alimentation et la troisième voie qui est la voie médiane. Le texte se présente sous la forme d'un dialogue entre ces trois personnages qui vont parler chacun à tour de rôle et défendre donc leur appétence sur un mode qui est plutôt humoristique et qui fait appel à toutes les ressources de la rhétorique classique japonaise puisque c'est un texte qui date de la fin du 15e, début du 16e siècle. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la rhétorique japonaise ? La rhétorique classique, c'est en fait des références à l'histoire ou à la littérature chinoise et japonaise mais sous une forme, disons, parodique. Les peintures, elles, présentent une succession de scènes avec à chaque fois une scène de repas et une scène de préparation culinaire qui est assez détaillée. C'est aussi ça qui fait l'intérêt de cette œuvre. C'est que l'on peut voir vraiment de façon très concrète la façon dont les Japonais, au Moyen-Âge, donc en fait au 16e siècle, mangeaient et s'amusaient aussi puisque le repas peut être accompagné de beuveries, de danses, etc. Mais également, comment est-ce qu'ils préparaient les repas ? Ce thème, des mérites comparés du sake et du riz, a été extrêmement étudié par les spécialistes de l'art culinaire au Japon, précisément pour sa valeur documentaire. Au cours de notre travail de recherche, nous nous sommes rendus compte que la version de la Bibliothèque nationale sur la trentaine de versions que nous avons identifiées était certainement la version la plus belle ou l'une des plus belles. Nous avons bien sûr voulu faire partager ce plaisir de travailler sur cette oeuvre. Et donc, on a fait appel à la maison d'édition Diane de Cellier pour la présenter, à la fois en mettant l'accent sur le texte et sur les images. Et beaucoup sur les images puisque je pense que tout l'intérêt de cette publication, c'est qu'on présente les images à la fois dans leur intégralité et surtout dans le déroulement parce que c'est un rouleau au départ. Et donc, le lecteur peut avoir, je pense, arrive à avoir ce sentiment de déroulement. Mais également, il y a énormément de gros plans, ce qui permet de voir de façon extrêmement fine tous les détails, notamment tous ces détails culinaires. à la fois dans le déroulement, C'est le déroulement.